Il y a plusieurs années, j'ai été travailleuse autonome. Je vendais des patrons de tricot aux revues. Un des magazines à qui je vendais souvent voulait modifier notre contrat pour m'enlever les droits intellectuels sur mon travail. J'ai refusé de signer et j'ai pris la décision de lancer un nouveau magazine qui mettait en avant les designers et qui les permettait de retenir tous les droits d'auteur sur leur propre création. Je suis rédactrice d'une revue de tricot en ligne. Nous publions des articles sur le tricot, sur les arts textiles et nous publions aussi des patrons de tricot. Dès le départ, il a été nécessaire de travailler à plus que ton plan. Vraiment beaucoup plus. Le plus le projet avançait, le plus je me rendais compte que ça allait prendre beaucoup plus de travail que j'avais anticipé et beaucoup plus de temps. Le magazine a été bien reçu dès son début. J'ai donc le sentiment que l'entreprise a été bien établie très rapidement. J'aime la flexibilité de travail pour moi-même, mais il y a d'autres difficultés. Je travaille les fins de semaine et les nuits. Il faut d'ailleurs faire l'effort de ne pas travailler tout le temps. Et à d'autres moments, je dois m'efforcer de faire certaines tâches désagréables plutôt que de passer une journée devant la télé. Je peux voir d'autres moments de décembre très bien, mais je t'avais doré. Je vous remercie de faire des couleurs.